et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je viens vous présenter trois de mes junk préférés deux grands un bébé enfin bébé un bon bébé tous les trois sont faits d'une couverture rigide d'une tranche arrondie plus ou moins arrondie selon les modèles à partir donc chaque couverture devant derrière est constituée d'un calendrier publicitaire en carton épais sur lesquels je suis venu mettre de la de la pâte de structure j'ai recouvert tout ça deux tissus du vieux tissu dont je ne me servais pas et que je n'aimais pas et je suis venu les les peindre tous les trois alors je vous propose de faire un petit tour de ces junk on va commencer par le petit bébé petit bébé dont je vais vous donner les mesures donc il mesure 11 et demi de large 14 de haut et la tranche fait environ cinq centimètres même un peu plus si je la prends là ou ici elle fait à peine plus de cinq centimètres allez on y va donc je vous ai parlé des couvertures la tranche est rigide et elle est faite à partir d'un rouleau de papier de d'essuie-tout que j'ai amidonné j'y croyais pas moi même mais si on peut amidonné du carton est vraiment ça devient limite dur comme du bois incroyable voilà alors on a de la dentelle on a de la gaz de coton un peu partout on a des petites choses qui dépassent des petits des petites breloques alors là en l'occurrence c'est des petites découpes que j'ai faites avec une perforatrice fleurs voilà et là je les ai recouvert de glossy accent donc on est dans le thème du mauve violet je vais enlever la règle c'est moche alors je vous laisse découvrir je vais pas tout vous raconter à chaque fois sachez seulement que dans pas mal de mes dents que vous retrouverez de vieux rideaux donc des morceaux de rideau des morceaux de rideau pas les rideaux entiers donc là c'est la couverture alors j'aime bien fermer mes couvertures de livret légèrement plus épaisse enfin du coup je fais une couverture de livret tout simplement donc j'ai la couverture du junk et la couverture de chaque livret je vous ai pas dit celui là il comporte trois livrets là j'ai un trombone je sais pas très bien à quoi il sert mais c'est pas grave donc là dessous pareil vous avez des une chute de rideau avec des petites perles alors là je me suis amusé à tamponner et à mettre un peu de d'encre avec des pochoirs ça c'est du papier vieillis au café la plupart de mes papiers sont vieillis au café de temps en temps à l'oignon à la peau d'oignon et de temps en temps à l'avocat mais la plupart du temps c'est du café ça c'est une vieille page de papier à musique avec une petite découpe là on a une pochette alors dans toutes mes pochettes je mets j'essaye du moins de mettre un petit truc c'est juste pour faire voir à la personne qui l'achètera ou qui se le verra offrir qu'effectivement il ya une pochette et qui peut y glisser quelque chose une photo un ticket un billet d'avion un ticket de bus enfin peu importe c'est voilà une info alors papier vieillis au café toujours et là j'ai vieilli avec un nappe en plastique de chez action ça fonctionne super bien toujours papier vieillis au café mon vieux rideau une découpe plusieurs découpe pour faire une fleur un petit collage alors là on a des fleurs séchées toujours la fameuse nappe en plastique de chez action du papier fait à la main avec les toutes les chutes de papier quelques chutes de papier parce que j'en ai beaucoup trop et je croulerai sous les chutes un petit onglet donc là c'est un collage tout simplement alors on arrive au milieu du livret avec donc notre petite breloque et là donc on est de l'autre côté du livret alors là on a un trombone voilà un trombone caché oui ça fait office de trombone mais on ne le voit pas et là on a un tout petit bloc note on va dire enfin c'est même pas un bloc note mais j'ai pris des chutes de papier et voilà j'ai fait un petit un petit bloc note donc je les glissais reste là donc je les glissais au dessus de ma page et le trombone par dessus et voilà alors en général dans mes dents mais d'un jeu j'aime bien qu'il y ait pas mal d'espace pour écrire là on a une bordure que j'adore faire simplement avec des petits des petites découpes de chute en forme de cercle que je colle sur une bande de chute de papier et que je colle sur le bord de ma page voilà encore une petite chute de deux rideaux une pochette avec un tout petit carnet à l'intérieur alors là on a plusieurs choses on a ici c'est un sac de boulangerie si je ne m'abuse un morceau de sac de boulangerie et là c'est du papier que j'ai fait à la main voyez on voit à travers envoyer peut-être pas bien mais donc c'est une serviette en papier que j'ai en coller et j'ai rajouté des pétales de fleurs dedans voilà envoyer le bouquin que j'ai utilisé il date de mai 1897 s'il vous plaît ça c'est toutes des choses que je récupère en brocante alors là le deuxième livret avec un petit morceau de dentelle un petit collage toujours des pochoirs j'allais dire des tampons mais non là il n'y a pas de tampons c'est des pochoirs si ici il y a des tampons et là j'ai découpé ma page avec une perforatrice de bordure j'adore cet effet encore ce fameux petit tampon que j'avais dû redécouvrir dans mon stock j'ai dû en mettre un peu partout du coup une pochette avec une découpe de rose et une carte avec tiens je vais la mettre dans ce sens là c'est mieux non avec un onglet pour pouvoir la récupérer une enveloppe avec un coquelicot séché et puis là une petite feuille pareil séché la petite carte qui va dedans là on a une fausse enveloppe en fait ça à la forme d'une enveloppe mais c'est un petit endroit pour écrire un petit collage ça c'est le papier fait main on a un petit une petite carte qui s'ouvre comme ça pour pouvoir écrire avec un petit trombone voilà dans l'autre sens c'est mieux non moi je dis que c'est mieux dans l'autre sens hop ah ouais c'est mieux un petit collage encore ça c'est des étiquettes alors je les ai imprimé je vous mettrai son lien en barre d'infos je ne me souviens plus du nom pourtant je connais un peu qu'elle mais là tout de suite il me revient pas je vous dirai là j'ai fait un petit onglet avec un en forme de petit mini dossier donc là c'est la gaze de coton que vous avez certainement dû voir déjà et ici vous voyez une bande une toute petite bande de tissus c'est parce que je trouvais que mon papier c'est une page de vieux bouquins toujours et j'avais peur qu'ils soient un peu fragiles donc du coup je les renforcer avec avec voilà une petite bande de papier donc le milieu du livre est avec toujours les petites breloques donc là c'est la deuxième moitié donc forcément c'est la deuxième moitié des pages que vous voyez là j'ai un morceau de papier fait main mon petit tampon que j'avais redécouvert du papier à musique et un petit onglet avec ça c'est pareil c'est le papier fait main que j'ai découpé en forme de coeur là c'est une chute de papier que j'ai découpé avec des ciseaux cranteurs et que je me suis amusé à coller sur les bords de la page du coup ça la renforce un petit peu du collage là c'est le fameux papier fait avec une serviette en papier en coller et des pétales de fleurs et des feuilles et je vais gratter dans le jardin et je récupère des des petits trésors ensuite une pochette avec deux petites étiquettes là on a juste un petit un petit quelque chose sous lequel glisser une petite carte ou une photo peu importe mes pages découpées avec la perforatrice bordure perforatrice bordure magas de coton donc là un petit collage des petites perles faut que j'arrête de dire petite à chaque phrase une pochette avec un tag une jolie magnifique rose je sais pas d'où elle sort mais alors celle là si je la retrouve je vais la coller partout elle est trop belle alors ça c'est un bouquin vieux bouquin de comptes de comptes pas les comptes pour enfants les comptes pour adulte une pochette il ya mon mari qui me dit non compte pour adulte ça va pas non plus compte de banque du coup c'est mieux comme ça avec les dépenses et les recettes une pochette en quoi alors là je me suis j'ai juste déchiré du papier en fait que j'ai ancré sur le côté j'aime assez ce rendu il est toujours en train de se marrer je pense des comptes pour adulte du rideau du papier fait main oui effectivement je venais de leur découvrir il est partout du coup alors ça c'est un morceau toujours de sacs de sacs boulangerie bon ça tombe bien je mange énormément je j'adore les pains au chocolat et les chaussons en pomme je vous rassure il était pas gras sinon je l'aurais pas mis dedans bah oui là on est au milieu du livret et du coup on a l'habitude maintenant alors ben oui ben ça je sais toujours pas comment l'appeler les flé anglophones appelle ça un belly band si vous savez dites moi en commentaire comment vous appelez ça en français moi je ne sais pas là c'est un magnifique de la magnifique dentelle alors vous allez me dire ben les magnifiques oui certainement non mais ça fait c'est du filet enfin moi j'adore voilà tout simplement mais il faut pas grand chose pour me rendre heureuse des fois donc là c'est toujours mon fameux papier avec les serviettes en papier alors ce que je fais c'est que quand je fais du servietage sur des feuilles par exemple je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse des feuilles de papier sur lequel je colle sur lesquelles je colle des serviettes en papier vous n'êtes pas sans savoir que les serviettes en papier ont en fait trois couches la première qui est imprimé et les deux autres blanches et bon au lieu de les jeter je m'amuse en faire ou du papier ou qu'est ce que je fais aussi du papier pour faire des enveloppes enfin bon voilà ça peut éventuellement me servir d'essuie-tout aussi occasionnellement alors ma petite bande de de gaz de coton que j'ai cousu sur la page non je l'ai pas cousu sur la page les cousu puis coller sur la page un petit tag que j'aime ma foi beaucoup avec un petit un petit morceau de rideau mon papier fait main du vieux papier musique alors là c'est encore un petit carnet mais pour le coup celui ci il est fixé au fixé au jack mais il est il est collé là le fameux papier qui fait polémique là et puis on arrive à la fin avec la pochette qui n'est pas une pochette qui est encore un petit bloc note bloc note alors on la ferme comme on veut on se sent pas comme ça aussi ouais donc là c'est du rideau toujours mais j'ai bougé pour trois vies de rideau voilà et ma bagasse de coton et le dos donc là j'ai mis un petit morceau de dentelle je vous l'avais fait voir au début voilà pour ce premier junk je vous retrouve très bientôt je l'espère pour la présentation des deux autres enfin d'un autre je vais en faire un par vidéo parce que sinon je pense que mes vidéos vont être beaucoup trop longue et ben tiens on fera le papillon la prochaine fois un petit aperçu elle est un petit aperçu la rapide au bas du jeu vous allez pas tout voir d'un coup non plus hop voilà c'est tout suite au prochain épisode à bientôt à bientôt